Experts en finances, éducateurs, investisseurs prospères et auteurs à succès, Robert Kiyosaki est sur le point de vous transmettre l'information dont vous avez besoin afin de mettre en place un plan concret et réalisable pour bâtir et faire croître la richesse. Kiyosaki est l'auteur à succès de plusieurs livres dont Père riche, Père pauvre. À ce jour, la série s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Aujourd'hui, Kiyosaki partage sa formidable sagesse avec vous comme l'a fait son Père riche avec lui. Cette information peut vous faire passer d'avoir à travailler pour votre argent à faire travailler votre argent pour vous. Cette information peut vous rendre libre. L'histoire de Père riche, Père pauvre est en réalité l'histoire de deux pères avec deux sens des valeurs différents et des conseils complètement différents. Par exemple, mon père pauvre m'a toujours dit « Va à l'école, aide de bons résultats scolaires, un travail bien rémunéré, travail fort, vis de façon modeste, épargne de l'argent, pète tes dettes et procure-toi un bon plan de retraite. » C'était les valeurs de mon père pauvre. Mon père riche lui disait « Tu ne deviendras probablement pas riche de cette façon car très peu de gens le deviennent en suivant cette méthode. » Regardez la valeur du dollar au cours des 40 dernières années. Économiquement, le dollar est conçu pour perdre de la valeur chaque année. Alors, pourquoi économiser quelque chose qui perd de la valeur chaque année? Ce que cela représente au niveau de votre plan de retraite, c'est qu'au moment de vous retirer, la valeur de vos dollars aura baissé et le coût de la vie aura augmenté. Pour mon père riche, il s'agissait de mauvais conseils et c'était insensé. Un important diagramme que mon père riche m'a montré quand j'étais un petit garçon est un diagramme connu sous le nom de cadran cash flow. Et le cadran est constitué des quatre types de personnes qui constituent le monde des affaires. Mon père riche disait « Dans le monde des affaires, il y a les «e ». Et «e » veut dire « employés ». On peut toujours les identifier par leurs valeurs fondamentales. Que ce soit le président ou le concierge de la compagnie, ils utilisent toujours les mêmes mots. Ces mots sont « Je cherche un emploi stable et garantis avec de bons avantages sociaux ». C'est ce qui fait deux des employés. Leurs valeurs fondamentales sont basées sur la sécurité. Un autre des quatre types, elle est « S » pour spécialistes, petites entreprises ou travailleurs autonomes. Encore une fois, leurs valeurs fondamentales les amènent à tous utiliser les mêmes mots. Si vous désirez que ce soit bien fait, faites-le vous-même. « S » veut aussi dire qu'ils sont solitaires. Ils opèrent généralement seuls. Ils vont agir par eux-mêmes. Côté droit du cadran, on retrouve les « B ». Et ce que mon père riche disait que le « B » signifie « est grosse entreprise », comme celle de Bill Gates. Le magazine Forbes décrit une grosse entreprise comme ayant 500 employés ou plus. Et leurs mots sont différents. Ils disent « Je cherche un bon système, un bon réseau et les gens les plus qualifiés que je connaisse pour diriger mon entreprise ». Contrairement aux « S », ils ne veulent pas diriger seul l'entreprise. Ils veulent des gens intelligents pour diriger l'entreprise pour eux. Et les quatrièmes du cadran sont les « I ». « I » veut dire « investisseurs ». Ils sont des gens qui ont de l'argent qui travaillent fort pour eux. Les « B » ont des gens qui travaillent fort pour eux. Les « E » et les « S » sont ceux qui travaillent fort pour les plus riches. Ce sont les grosses différences. Du côté gauche du cadran, les gens travaillent pour la sécurité. Ils travaillent aussi pour l'argent. Du côté droit du cadran, la valeur fondamentale la plus recherchée est la liberté. Ils ne veulent plus jamais avoir à occuper un emploi. Ils ne veulent pas avoir à travailler pour le reste de leur vie. Alors la beauté de bâtir une entreprise et d'apprendre à investir est très simplement que cela représente un revenu passif. Vous travaillez fort pour quelques années, mais il est probable que l'argent continue d'abonder pour le reste de votre vie. Je recommande fortement aux gens de faire la transition vers le cadran B. La beauté des entreprises de marketing de réseau est qu'elles vous permettent de faire la transition à un coût très faible. Et c'est pourquoi je suggère aux gens de considérer le marketing de réseau. Si vous vouliez bâtir une entreprise comme Microsoft, il vous faudrait des centaines de millions de dollars. Mais une entreprise de marketing de réseau va vous permettre de débuter avec un investissement minime. Ils seront patients avec vous et ils vous laisseront le temps de faire la transition. Et la raison pour laquelle le temps est si important pour la plupart des gens est qu'il faut du temps pour changer leurs valeurs fondamentales. Et la chose la plus importante est qu'une fois que vous aurez pris le temps, disons que ça prenne un an, deux ans ou cinq ans, peu importe le temps qu'il faut, une fois que vous aurez constaté la valeur ou les valeurs fondamentales du côté B et du côté I, vous serez impossible d'arrêter. Aujourd'hui, je ne retournerai jamais me chercher un emploi. Pourquoi le fraîche? Je préfère demeurer du côté droit, bâtir des entreprises, payer moins d'impôts et faire plus d'argent. Mais le secret est qu'une personne doit changer ses valeurs fondamentales de celles de mon père pauvre à celle de mon père riche. Et c'est une des beautés des entreprises de marketing de réseau. Pour un coût minime, elles vont travailler avec vous et vous donneront le temps de faire cette transition vers le côté droit. Le meilleur capital qu'une personne peut bâtir est une entreprise. C'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. L'entreprise va travailler avec vous pour que vous développiez les aptitudes d'affaires qui vous rendront riche. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, ce sont les aptitudes d'affaires. Et c'est pourquoi c'est une entreprise parfaite. Ils vous laisseront le temps dont vous avez besoin afin d'acquérir ces aptitudes. Ensuite, vous les aurez pour la vie. Ce n'est pas une formule pour être riche rapidement. Ça ne se fera pas en une nuit. Je me rappelle encore quand j'ai fait cette transition. C'était en 1978, quand j'ai complètement quitté mon emploi et que j'ai dû dépendre de l'entreprise que je bâtissais pour me supporter. Donc, je comprends la peur. La chose la plus importante à se rappeler est ceci, il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui vous diront, vous n'y arriverez jamais. Je me rappelle tous mes amis et toute ma famille me disant, « Tu es stupide, ne fais pas ça. » Et le deuxième type de personnes, ceux qui vous diront, « Vas-y, tu peux y arriver. Ne t'en fais pas, nous sommes derrière toi. » Nous savons tous que le monde a changé, mais parfois la chose la plus difficile à changer est nous-mêmes. Il vous laisse le temps dont vous avez besoin pour effectuer le changement de vos valeurs, de vos émotions et de votre mentalité afin de parvenir à passer du cadran de gauche au cadran de droite. Je pense que c'est énorme. C'est une façon noble, élégante et conciliante de vous supporter dans votre changement de vie. Alors rappelez-vous, les changements provoquent toujours des appréhensions. Malgré cela, quelque chose nous dit que nous devons faire ces changements. Si vous arrivez à changer votre vision, certaines de vos valeurs et vos règles, vous découvrirez qu'il existe un tout autre ensemble de règles plus propices aux gens qui désirent être riches.